Merci beaucoup à tous ceux qui sont là pour suivre nos travaux. Merci à Christina de Obaldia qui est la présidente du club des exportateurs d'avoir proposé à la Fondation prospective et innovation que préside Jean-Pierre Raffarin qui nous rejoindra en cours de webinaire et qui en tout cas apportera en conclusion un certain nombre de ses idées. Merci à vous. Il y a une icône en bas de l'écran à droite pour ceux qui ont un ordinateur, un PC, en bas pour ceux qui utilisent un iPad. Il suffit de taper la question. La question peut être adressée à un des intervenants ou être une question générale. À la fin de notre webinaire, je reprendrai ces questions, j'essaierai de les rassembler et nous pourrons ainsi consacrer notre dernière partie du webinaire à y répondre. À défaut de pouvoir échanger dans la même salle comme nous l'avions fait il y a cinq ans maintenant avec le club des exportateurs. Nous avions organisé dans les locaux de Business France un séminaire sur l'intelligence économique. Cinq ans, ça paraît extrêmement loin. Quand on voit les changements qui sont intervenus en cinq ans, on voit bien la nécessité de renouveler cet échange sur l'intelligence économique. Les données ont changé. On est passé d'un climat de certaine coexistence, de cohabitation entre la Chine et les États-Unis qui était relativement collaboratif à un climat de guerre froide économique. Bien sûr, le numérique a bouleversé à tout point de vue le contexte dans lequel chacun aujourd'hui se situe. Et naturellement, il y a la pandémie, la COVID-19 qui donne une touche particulière à notre environnement, même en s'en tenant à l'intelligence économique. Donc, Christina va présenter les différents intervenants, présenter naturellement la problématique de notre webinaire. Et ensuite, je reprendrai la parole pour organiser les échanges. Avant les échanges avec les participants et l'intervention de Jean-Pierre Raffarin et le mot de conclusion de chacun des intervenants. Merci à tous. Merci à Christina. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont visibles à l'écran et ceux qui sont invisibles, mais qui sont présents et nombreux. Donc, aujourd'hui, à suivre ce webinaire sur l'intelligence économique en temps de pandémie. Alors, comme Serge l'a dit tout à l'heure, effectivement, notre collaboration ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 2016, nous avons eu le colloque dédié à l'intelligence économique comme un acteur absolument nécessaire pour les entreprises exportatrices qui sont membres de notre club des exportateurs de France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier avant tout le Premier ministre et président de la Fondation, Jean-Pierre Raffarin, et Serge Dégalais, qui est le directeur et notre modérateur aujourd'hui, ancien ambassadeur également, et également toute l'équipe de la Fondation qui a œuvré, comme les autres années déjà, à plusieurs reprises, a co-organisé avec nous ce webinaire qui est en distanciel. Les autres colloques, nous les avons organisés à l'époque en présentiel à Business France. Cela paraît déjà une époque révolue, mais on espère que le temps du présentiel nous reviendra. Alors, pourquoi le thème de l'intelligence économique ? Tout comme Serge l'a dit également tout à l'heure, nous voulions renouveler l'exercice pour voir ce qui s'est passé après ces cinq années, depuis le précédent colloque, à ces sujets, surtout que nous sommes en période de crise mondiale, sanitaire, mais aussi de guerre économique, de crise économique également. Donc, c'est un élément important pour nos exportateurs et pour toutes les entreprises françaises qui œuvrent à l'international, de savoir comment se positionner dans ce monde où la concurrence est encore plus exacerbée par la pandémie, et où l'intelligence économique est au combien nécessaire pour savoir quels sont les risques, pour savoir les anticiper, et quelles sont également les opportunités, puisque dans chaque crise, comme on le sait, il y a des risques, des menaces, mais aussi des opportunités à saisir. Donc, pour pouvoir les saisir grâce à différents outils qui sont à notre disposition, et qui ont été élaborés, dont on parlera ici tout à l'heure. Un autre élément déclencheur aussi de ce webinaire était l'apparition, ou est l'apparition du livre de Jean-Louis Tartien, ici présent, qui s'appelle Intelligence, qui porte le titre Intelligence économique, un état d'esprit, paru aux éditions du Palio avec la préface de Jean-Pierre Raffarin. C'est un ouvrage que je vous montre ici sur l'écran, absolument passionnant, compact, mais très dense, qui reprend tous les thèmes importants à l'intelligence économique, et qui les replace dans le contexte de la crise, mais aussi dans le contexte français, car la France a une approche un petit peu différente quant à ce thème, comparée à d'autres pays. Ce qui est important aussi, et un autre élément important qui va guider, je pense, ces échanges, c'est la question de confiance. Comment retrouver la confiance dans un monde de défiance, où tout est extrêmement difficile, où les menaces sont planes sur différents secteurs. Donc là également, vous aurez certainement des éléments de réponse suite à ce webinaire, car la confiance est la clé du succès, effectivement, mais faut-il encore que les entreprises intègrent cette dimension dans leur fonctionnement. Je pense que vous aurez, j'espère, les réponses à vos questionnements sur ce sujet. Alors, je remercie aussi les panélistes qui sont présents, et qui ont bien voulu aussi participer à ce webinaire, qui sont experts en la matière. Donc, Jean-Louis Tassian, Thomas Binan, Philippe Clerc et Maître Fabrice Desgrottes. Alors, très brièvement, avant de présenter nos intervenants, je vais dire deux mots sur notre club des exportateurs de France, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le club est une association loi de 1901. C'est le plus ancien club des exportateurs indépendants au niveau national en France. et il a été fondé en 1956 sur l'initiative des chefs d'entreprise exportatrices pour les exportateurs, en fait, d'entraide entre pairs. Et c'est un club qui, dans la structure nationale, se trouve à Paris, à Business France, notre partenaire depuis de longues années, et qui se décompose en cinq délégations régionales. Donc, la délégation Île-de-France-Paris, la délégation Occitanie-Toulouse-Occitanie-Montpellier, la délégation Grand-Est-Lorraine, à Nancy, et la délégation Auvegne-Rhône-Alpes-Isère à Grenoble. Donc, chaque délégation a son propre président qui œuvre au plus près des entreprises locales. Alors, qui sont nos adhérents ? Nos adhérents sont, bien sûr, les entreprises qui travaillent à l'international, donc des exportateurs, mais également des cabinets-conseils en développement et stratégie, en accompagnement, spécialistes des différents pays, des différents marchés, spécialistes des douanes, des transitaires, avocats d'affaires, spécialistes aussi de la logistique, des financements pour les exportateurs, voilà, etc. J'en passe. Nous comptons également parmi nos adhérents, nous comptons des membres, des conseillers du commerce extérieur de la France, voilà, quelques-uns en tout cas. Alors, l'objectif du club, c'est la promotion du commerce international, de la France et des exportations françaises, avec cette entraide entre pairs dans le réseau dont je viens de parler. Donc, si vous voulez, parmi d'autres partenaires que la Fondation Prospective Innovation, nous sommes absolument ravis d'oeuvrer ensemble pour le but commun, qui est justement le développement à l'international de nos entreprises, PME, ETI et d'autres. Nous avons également comme partenaire, bien sûr, Business France, mais aussi le directeur financier et contrôleur de gestion, donc c'est une association loi de 1901, et également la CFMA, c'est la Confédération française des métiers d'art, qui compte des milliers d'entreprises, donc des métiers d'art. Voilà, donc pour, si vous voulez d'autres informations, je vous invite à aller sur notre site www.club-export.fr et vous apprendrez, vous verrez d'autres éléments d'information. Alors, avant de passer la parole à Serge, je voulais présenter donc nos intervenants, panélistes, en remerciant encore une fois, dans l'ordre de la prise de parole. Alors, Jean-Louis Tertion, qui est administrateur au Club des exportateurs de France, a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'intelligence économique. C'est un grand spécialiste de cette question, contrôleur général au sein des ministères économiques et financiers, ancien chef du département de l'analyse stratégique de la prospective, puis coordonnateur interministériel du service de coordination à l'intelligence économique de Bercy. Il a travaillé également pour les institutions européennes. Le deuxième intervenant, Thomas Binan, cofondateur et PDG de la start-up GeoTrend, une jeune start-up toulousaine fondée en 2018. Thomas a travaillé plus de 10 ans chez Airbus Defence & Space, dans la division intelligence. et GeoTrend, en fait, est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui permet de révéler des connexions de notre monde et faciliter la prise de décisions stratégiques, justement, à nos entreprises exportatrices, entre autres. Il est lauréat du prix de l'entrepreneur 2018 et du grand prix e-Lab du ministère de la Recherche en 2019. Il a aussi créé une application spéciale pour l'époque de crise, de pandémie, très utile, qui s'appelle le Coronavirus Search Engine, dont il nous parlera tout à l'heure. Alors, l'intervenant suivant, Philippe Clerc, est actuellement expert pour les études de la prospective à CCI France. Il a été nommé président de l'Académie de l'intelligence économique en 2020. L'Académie a été créée en 1994 par Robert Guillaume comme lieu d'excellence et de perfectionnement de cette discipline. Philippe Clerc est également vice-président du Groupement français de l'industrie de l'information, membre du Conseil d'administration de la Société française de la prospective et expert auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. J'espère n'avoir rien oublié. Et enfin, Maître Fabrice Desgrottes, qui est depuis 2018 avocat associé au cabinet Simon Associé, responsable du département propriété intellectuelle et technologie de l'information. Donc, cela touche à la transformation numérique, la problématique de cloud computing, big data, open data et j'en passe. Il est également enseignant à l'Université Eiffel, master de l'intelligence économique, et il a publié différents ouvrages dédiés aux droits et à la souveraineté, en marque, aux droits d'auteur, à la contrefaçon. Et à la fin, donc, l'intervenant final, Jean-Pierre Raffarin, je n'ai pas besoin de le présenter. Voilà. Donc, je passe maintenant la parole à Serge pour la suite des événements. Merci, Christina. Donc, nous avons un ensemble d'intervenants extrêmement qualifiés et venant d'horizons professionnels différents, et il le faut pour traiter ce sujet. Le rapport d'Henri Martre, 1994, qui est un rapport fondateur qui appelle l'attention des décideurs et des publics privés français sur l'urgence et l'importance de l'intelligence économique. Le rapport de Bernard Carayon, 2003, demandé par Jean-Pierre Raffarin, qui part du rapport Martre, qui a reçu une application insuffisante et qui marque, ce rapport Carayon, un départ vers de nouvelles mesures. Il n'y a pas de rapport Tertian, même si Jean-Louis Tertian est un haut fonctionnaire spécialiste de l'intelligence économique, mais il y a un ouvrage que Christina a présenté, et je le dis sans flatterie, ce n'est pas un rapport administratif, même s'il y a des aspects très politiques, administratifs. C'est une analyse très large, très approfondie de l'intelligence économique, et comme il le dit dans le titre, c'est un état d'esprit. Dans cet ouvrage, Jean-Louis Tertian part du constat que malgré le rapport Martre, malgré le rapport Carayon, malgré toutes les constructions administratives qui ont pu être édifiées depuis 30 ans, nous sommes encore dans une situation peu satisfaisante. et comme il l'écrit, il y a encore beaucoup de travail pour convaincre et mettre en œuvre cette intelligence économique qui pourtant est plus indispensable que jamais. Jean-Louis, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux à la fois sur l'environnement public, de l'intelligence artificielle et l'importance que cette intelligence artificielle revêt pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à la fois politiques, économiques ou sociaux. Merci Jean-Louis. Merci Serge. Alors je voudrais commencer par remercier le Club des exportateurs de France, au premier rang desquels sa présidente, Christina Deobaldia, ainsi que la Fondation Prospective et Innovation, tant son président Jean-Pierre Raffarin que son directeur général, Serge de Gallet, pour me donner ainsi l'opportunité d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet de l'intelligence économique. Alors j'en profite aussi, quand on est jeune auteur, c'est un peu indispensable, pour saluer également mon éditeur, M. Jean-Jacques Salomon, qui est présent à l'occasion de ce webinaire et qui a été absolument extrêmement utile dans la réalisation de cet ouvrage. Alors au-delà du modeste ouvrage que j'ai commis, qui s'efforce d'apporter sa pierre au développement de cette discipline, je suis convaincu effectivement que ce sujet est essentiel pour la compétitivité de notre pays et de ses entreprises, autant que pour faire progresser notre capacité d'exportation. Donc comme le rappelait Serge, dans mes années de pratique de l'intelligence économique, je me suis rendu compte que les mêmes questions revenaient sans cesse et qu'au final, cette pratique de l'intelligence économique avait du mal à s'imposer dans nombre d'entreprises ainsi qu'au niveau de l'administration. Mais surtout, j'ai rapidement eu le sentiment qu'il y avait une déconnexion entre la dimension institutionnelle ou organisationnelle et la mise en œuvre concrète. En voyant d'autres entreprises, en particulier à l'étranger, et d'autres États, agir, que ce soit d'ailleurs en matière d'anticipation, d'influence, de sécurité économique, la première constatation qui a fini par me venir, c'est qu'il ne s'appuie pas sur une démarche conceptuelle compartimentée, encore moins sur une politique publique. C'est le pragmatisme qui ressort. Un exemple l'illustre clairement. Bill Clinton, alors président des États-Unis, lance une série d'initiatives en 1993 visant à renforcer l'appui de l'État au soutien à la compétitivité des entreprises ainsi que le soutien à la sécurité économique. Le rapport Martre sort un an plus tard, donc dans un timing quasi similaire. Par contre, il faut attendre les mesures prises par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin à partir de 2003, dix ans après donc, pour qu'une mise en œuvre concrète commence avec la création du haut responsable à l'intelligence économique, en l'occurrence Alain Juillet, puis celle du service de coordination à l'intelligence économique de Bercy en 2006 sous l'impulsion de Thierry Breton, alors ministre de l'Économie. Les évolutions institutionnelles se sont poursuivies à rythme assez soutenu jusqu'en 2015, année de la fusion entre la délégation interministérielle et le service de coordination à l'intelligence économique de Bercy. Le paysage semble davantage stabilisé depuis lors. Il n'en reste pas moins qu'il me semble essentiel de sortir d'un débat d'experts sur le sujet. Cela ne veut pas dire que l'expertise n'est pas nécessaire pour pratiquer l'IEU. Elle est bien entendu indispensable et les intervenants qui vont suivre le confirmeront. Mais sa pratique ne doit pas concerner que les spécialistes de l'intelligence économique. D'où l'importance de sortir d'un débat trop cloisonné sur ce sujet et in fine de changer d'état d'esprit. Alors quand on voit le degré de coopération entre acteurs publics et privés dans des pays comme la Chine, les Etats-Unis ou la Russie, on mesure pleinement le chemin à parcourir. Et il n'y a pas que dans ces états. L'Allemagne, par exemple, affiche une bien plus grande capacité à porter des intérêts communs, publics, privés. On le voit bien dans le domaine de l'export où le chassé en meute ne révèle que de l'exception dans notre pays. On le voit tout autant dans le domaine de la normalisation où l'exemple des prises pour voitures électriques fut emblématique de l'efficacité outre-Rhin mais aussi des guerres intestines entre acteurs français. On constate cependant que la dimension de guerre économique commence à se faire une place dans le paysage français. En cela, les efforts de Christian Arbulot avec la création de l'école de guerre économique puis plus récemment de l'école de pensée de la guerre économique semblent commencer à payer. Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas souhaitable pour beaucoup d'accoler les deux termes. L'illusion demeurant du doux commerce cher à Montesquieu et au siècle des Lumières. On est cependant obligé de reconnaître que la concurrence est farouche que ce soit entre entreprises ou entre États. Et de fait, l'utilisation du terme guerre économique est à mon sens utile pour témoigner de la prise de conscience du contexte au sein duquel les acteurs économiques évoluent. Mais ce qui reste essentiel au-delà des termes, ce sont les actions. À ce titre, la volonté actuelle affichée par le gouvernement français semble se retrouver dans les actes avec la perspective de protéger Photonis des appétits de l'américain Teledine ou le veto mis au rachat de Carrefour par le canadien Couchetard. Reste, comme l'illustre mon livre, que le champ est vaste et que, pour être efficace, cette réflexion se devra d'imprégner un nombre croissant de secteurs dans une stratégie d'ensemble, dans une stratégie d'indépendance stratégique. Cela implique donc, au-delà de l'intelligence économique, d'actualiser notre lecture en matière de géoéconomie. Pour revenir sur le cas Photonis, alors certes, une solution française a été trouvée au travers de la holding d'investissement HLD pour un prix d'ailleurs, notons-le, inférieur à celui proposé par les Américains, mais on voit bien qu'il a été impossible de mobiliser les acteurs industriels français du secteur. Dont acte, Photonis a été préservé. Alcide, par contre, devrait passer sous pavillon américain, bien qu'ayant été sélectionné par l'usine nouvelle en 2019, parmi les entreprises françaises qui comptent dans la cybersécurité. Cybersécurité dont on voit l'importance avec les attaques qui viennent de frapper certains hôpitaux, mais aussi, tout récemment, à FNOR. Toujours en février, le lendemain même, de l'affaire Alcide, du rachat d'Alcide par son acteur américain, c'est Screen qui se faisait racheter par l'américain Datadog, fondé par un centralien français d'ailleurs. Cela illustre l'offensive d'ensemble qui a lieu. Du coup, le succès ou l'échec ne se mesure pas en comptant le nombre d'entreprises que l'on a sauvées, mais bien en développant des acteurs majeurs dans les secteurs jugés stratégiques. En attendant, la France vient de perdre deux pépites du top 10 de ses entreprises dans le secteur cyber et attend toujours de voir émerger sa première licorne au moment où le gouvernement lance son grand plan cyber. Les exemples précédents illustrent bien à mon sens que cette guerre économique et la pratique de l'intelligence économique ne sont pas réservées à l'État ou aux grands groupes. Cela concerne tous les acteurs. Bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes entre un grand groupe et une PME, voire une start-up, mais ces dernières sont toutes aussi concernées par les mutations en cours et ont autant besoin de chercher à acquérir le coût d'avance tout autant que de se prémunir contre les risques qui peuvent survenir. Et cela, se prémunir contre les risques notamment en augmentant leur résilience. J'utilise à dessein ce terme de résilience car l'important, c'est bien de diminuer ces vulnérabilités, ce n'est pas de supprimer les risques auxquels on fait face. Un autre exemple d'état d'esprit qui concerne directement les PME est celui de l'accès aux fonds européens. Dans l'accès à ces fonds, il est essentiel de connaître et de reprendre les priorités européennes, notamment en matière d'innovation, pour obtenir des financements. Beaucoup d'autres pays ont développé cette compétence qui conduit la France déjà structurellement en contributeur net au niveau européen du fait de son PIB à ne pas tirer parti de fonds qui pourraient lui revenir. Bien entendu, la taille des entreprises représente une difficulté supplémentaire pour les entreprises françaises dont l'immense majorité, plus de 95%, sont de petite taille. D'où des difficultés supplémentaires, j'en suis bien conscient, à prendre tous ces enjeux et défis à bras-le-corps. Bien sûr, c'est plus compliqué avec un manque de taille critique. Mais à mon sens, il ne faut pas y voir la raison principale des difficultés en matière d'export ou en matière de compétitivité. Les récents chiffres du commerce extérieur sortis cette semaine confirment en effet la dégradation de la balance commerciale française à la fois dans l'absolu, ce qui n'est pas forcément significatif en période exceptionnelle comme celle que nous vivons, mais surtout par rapport à tous les autres pays européens. ce qui illustre bien qu'il y a un problème sous-jacent qui ne se règle pas uniquement par des techniques. De ce point de vue, d'ailleurs, je tiens à souligner que l'action du Club des exportateurs de France me semble tout à fait entrer dans cette logique de favoriser un changement d'état d'esprit des entreprises en offrant un environnement favorable et en permettant des échanges en confiance entre acteurs de l'export. Alors, j'en viens à la crise de la COVID-19 qui a tout d'abord été un révélateur, révélateur de la capacité d'adaptation et de préparation des entreprises et des institutions. De préparation ou d'impréparation, d'ailleurs, c'est bien évident. Qu'on le veuille ou non, cette crise a également remis au premier plan la notion de frontière. La France, de ce point de vue, continue de les considérer au niveau de l'Union européenne quand d'autres pays, y compris européens, ont fait le choix de fermer leurs frontières nationales. Le confinement, si l'on y réfléchit, est d'ailleurs en lui-même l'établissement d'une frontière, celle du domicile, illustrant l'importance de cette notion mais surtout que la capacité à définir une frontière et à la faire respecter est un élément de souveraineté et c'est important de l'avoir en tête car un des autres sujets revenus sur le devant de la scène à la faveur de cette crise est celui et que je développe dans mon ouvrage est celui de l'indépendance stratégique que ce soit au travers de la constitution de stock ou du développement d'une capacité de production pour éviter des ruptures d'approvisionnement de produits essentiels que ce soit dans le domaine de la consommation ou sur le plan industriel. Et ce sujet de ce sujet d'indépendance stratégique est un autre élément de souveraineté c'est ce qui m'a conduit dans mon ouvrage à traiter de secteurs aussi variés que ceux de l'industrie agroalimentaire de la défense et des matières premières. D'ailleurs à cet égard je fais une rapide parenthèse qui me semble essentielle pour souligner les mutations en cours en citant la montée en puissance du bitcoin facilité par les acteurs du numérique. Sans surestimer les intérêts communs que peut avoir un dirigeant comme Elon Musk dans cette dynamique car il semble avoir également spéculé sur le cours du bitcoin puisqu'il critiquait le bitcoin en décembre juste au moment où Tesla achetait l'énorme quantité de bitcoin ce qui illustre bien qu'il n'y a pas forcément une alliance de long terme ou des convergences de vues de long terme entre ces deux acteurs mais ce qui est plus important c'est qu'il faut se rappeler que le privilège de battre monnaie c'est un élément majeur de souveraineté au même titre que la défense et la sécurité illustrant les enjeux actuels auxquels sont confrontés les états face à la montée des crypto-monnaies. Alors je referme la parenthèse revenons à la dimension industrielle recouvrer une capacité de production dans des domaines jugés stratégiques nécessitera des choix et des arbitrages déterminés qui pourront déplaire pour recouvrer une partie de notre indépendance stratégique pour illustrer l'actualité brûlante du sujet je souligne que pas plus tard que cette semaine le président américain Joe Biden a décidé de s'attaquer aux pénuries de biens essentiels affectant des industries jugées cruciales aux Etats-Unis dont l'industrie automobile au premier plan au premier chef un décret pour aider à créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus sûres a été signé à cette occasion l'idée est de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de l'extérieur ce qui vise au premier chef la Chine sans la cité mais concerne bien entendu tous les pays un exemple duquel s'inspirer à mon avis oui et vite je voudrais conclure en soulignant une autre action significative de l'administration américaine différente de celle que je viens de citer il s'agit d'une équipe d'une nomination pardon dans l'équipe du président Biden celle de Daleb Singh son arrivée marque une évolution aussi radicale que discrète de la façon d'envisager la sécurité nationale de l'Amérique désormais politique économique et politique étrangère ne sont plus deux domaines distincts préoccupés par l'avenir de la compétitivité internationale des Etats-Unis l'administration Biden a décidé qu'elle ne ferait plus qu'un de la diplomatie économique en action en quelque sorte je vous remercie merci Jean-Louis pour ce constat et cette actualité que vous citez qui doit nous rendre encore plus sensibles aux urgences Thomas Minant donc Christina vous a présenté vous êtes à la tête d'une start-up qui fournit des moyens d'intelligence artificielle notamment à nos entreprises pour pouvoir accéder à cette information qui est un élément essentiel de l'intelligence économique vous avez travaillé pour Airbus vous travaillez dans votre nouvelle fonction d'après ce que je lis principalement avec des entreprises des grandes entreprises mais aussi certainement avec des entreprises de taille plus petite est-ce que vous pourriez nous dire les instruments que vous pouvez apporter à ces entreprises et comment vous vous jugez de la sensibilité de ces entreprises qui ne sont pas des grandes entreprises par rapport à l'intelligence économique merci Thomas merci pour la parole je vais bien sûr à mon tour remercier le club des exportateurs avec Christina Obaldia qui m'a fait la gentillesse de m'inviter et bien sûr la fondation prospective avec monsieur De Galec et Jean-Pierre Raffarin alors en quelques mots pour décrire ce qu'on fait donc Geotrain c'est un éditeur spécialisé en intelligence artificielle et on a mis toutes nos compétences dans l'intelligence économique donc c'est un outil qui permet de mettre à disposition rapidement des cartographies décrivant des écosystèmes économiques et technologiques pour les décideurs pourquoi on a pris ce parti là parce que le monde change et tout le monde le voit et le constate on parle de grandes transformations donc le changement climatique les habitudes des consommateurs et les technologies qui sont en train de révolutionner tout notre monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que la manière dont on travaille va également évoluer donc qu'est-ce que j'ai fait en fait au moment où j'ai produit cet outil donc l'intelligence artificielle j'ai interviewé plus d'une centaine d'experts en intelligence économique et également des utilisateurs dans les grands groupes et dans des sociétés plus petites et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes utilisaient des moteurs de recherche pour avoir de l'information donc quand on leur pose des questions qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher des compétiteurs sur Google ils vont chercher des fournisseurs sur Google et en fin de compte avec cette information ils en font une stratégie le problème en fait est qu'on vendit bien sûr beaucoup d'informations à nos amis américains mais surtout c'est qu'on a des biais de lecture dans cette masse d'informations qu'on va analyser il faut savoir qu'il y a une métrique qui est extrêmement intéressante c'est que tous les 5 ans on multiplie par 7 le volume d'informations ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui on est déjà solo on est noyé par l'information mais demain ça va être encore pire donc si on ne change pas nos méthodologies de recherche d'informations on ne va jamais trouver la bonne information qui va permettre à nos décideurs de pouvoir développer leur entreprise donc de ce constat là en fait j'ai développé une IA qui a les mêmes facultés de collecte et de recherche d'informations qu'un analyste en fait on a travaillé avec ces personnes là pour avoir un algorithme qui recherche l'information donc ça va très vite et au lieu de restituer l'information sous forme de liste tel qu'on peut le voir dans un montant de recherche encore une fois avec les biais de lecture Pascal nous montre un ordre qui est le sien et qui est sa volonté en fait en fonction des publicités et des centres d'intérêt mais qui n'est pas forcément la volonté stratégique de l'entreprise donc grâce à l'intelligence artificielle on gomme un petit peu ces biais là et surtout on montre une cartographie qui montre l'état du marché donc quand on est en France on connait à peu près son marché et encore les marchés évoluent mais quand on est à l'international en fait c'est encore plus flou parce qu'on ne connait pas forcément les acteurs qui sont déjà en place avec qui ils travaillent qui sont les clients qui sont les fournisseurs et si on devait faire ce travail à la main comme certains le font sur des moteurs de recherche on pourrait y passer des années donc l'intelligence artificielle permet de fournir des cartographies qui montrent l'état du marché quand on veut aller à l'international qu'est-ce qu'on y voit on y voit nos concurrents donc ça en fait on apprend déjà des choses et surtout comment ils se développent donc ils se développent grâce à des partenariats stratégiques et ça c'est déjà une clé intéressante parce que ça nous permet nous-mêmes de dire si je veux me développer dans ce pays là est-ce que ce partenaire que je viens d'identifier grâce à la cartographie ne pourrait pas moi aussi m'aider à me développer dans ce pays là donc déjà ça donne des points d'entrée extrêmement rapides quand on veut se développer à l'international grâce au partenariat après on voit également des clients des clients qui parlent de nos concurrents et ces clients là pourquoi pas aller les démarcher parce qu'on a peut-être une technologie disruptive qui pourrait intéresser ces potentiels prospects donc tout ça c'est pour vous dire que la cartographie est un élément de lecture qui aujourd'hui est indispensable quand on fait de l'intelligence économique parce qu'on ne peut plus passer notre temps à lire des rapports et des documents il faut qu'on passe à un nouveau mode de lecture qui est celui de la cartographie pourquoi la cartographie ? c'est qu'aussi on est dans un monde qui est de moins en moins cloisonné quand avant on était dans un secteur d'activité c'était facile tous nos compétiteurs on les connaissait tous nos fournisseurs on les connaissait aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui on est dans un monde des cloisonnés où des grands acteurs se positionnent et deviennent eux-mêmes nos propres compétiteurs on parle même de compétiteurs donc des partenaires qui deviennent eux-mêmes concurrents vice-versa donc on est dans un monde qui est décloisonné et on est obligé de réfléchir également dans un monde décloisonné donc encore une fois cette cartographie permet de pouvoir casser les silos historiques qu'on avait et se dire le monde dans lequel on vit n'est pas siloté mais un monde beaucoup plus complexe que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'à présent donc ce sujet que je porte en fait s'appelle au final la veille horizontale donc si on veut la comparer à ce qu'on faisait historiquement qui est une veille verticale donc une veille par silo en fait où on creuse très profondément un sujet aujourd'hui les entreprises n'ont pas besoin d'aller aussi loin sur un sujet mais ont besoin d'avoir une vision à 360 degrés d'un marché et surtout des liens entre ces différents marchés parce que les points de croissance ne sont peut-être pas dans les domaines d'activité dans lesquels les entreprises se développent mais peut-être sur des nouveaux marchés et des nouveaux business qui sont beaucoup plus porteurs que ceux qu'ils ont aujourd'hui jusqu'à présent ce qui est également intéressant avec l'intelligence artificielle c'est d'extraire les informations des textes donc aujourd'hui humainement quand on lit un article qu'est-ce qu'on fait mentalement on va retenir qu'il y a des acteurs donc des sociétés on va retenir qu'il y a des informations stratégiques dans ces documents et au bout de 5, 10, 20, 30 articles on va avoir une idée à peu près du sujet quand on doit passer à 500 000 articles c'est beaucoup plus compliqué et bien l'IA va faire ce travail d'extraction d'informations et de mise en relation donc toutes ces connexions quand on parlait de révéler les connexions entre les acteurs c'est tout à fait cette stratégie qui permet aujourd'hui aux entreprises de comprendre les environnements dans lesquels ils évoluent je voulais quand même parler du coronavirus search engine qui est une idée qu'on a développée en fait au début de la crise pourquoi ? parce qu'on s'est aperçu que cette crise n'était pas comme les autres elle allait impacter profondément les marchés les business et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que tous les secteurs d'activité sont impactés ça veut dire quoi ? ça veut dire que vos clients vos fournisseurs vos partenaires vont être impactés ça veut dire que peut-être que vos fournisseurs ne vont plus exister peut-être que vos clients ne vont plus exister peut-être que vos partenaires ne vont plus exister le coronavirus search engine c'est de trouver ces insights qui vont montrer que votre écosystème est impacté et comment vous allez pouvoir rebondir en trouvant bien sûr des nouveaux fournisseurs qui vont vous apporter solutions quand vous perdez les vôtres également trouver des nouveaux clients qui vont émettre des besoins sur des technologies et là vous pouvez leur apporter des réponses grâce à vos produits donc l'idée de ce moteur de recherche c'est de voir l'évolution de vos écosystèmes et de pouvoir bien le comprendre et vous repositionner il faut savoir que pour faire cet outil là en fait on s'est basé sur plus de 3 milliards d'articles qui ont été écrits pendant la crise la première crise du coronavirus search engine 3 milliards d'articles c'est quelque chose qui est assez colossal donc 3 milliards d'articles permet de comprendre comment notre environnement est en train de muter et d'évoluer et surtout de donner en fait la possibilité aux entreprises de bien se repositionner voilà donc je vous ai partagé un petit peu l'expérience et la vue d'une jeune startup dans le domaine qui plutôt a vu des choses pratiques parce que tout le monde aujourd'hui fait de l'intelligence économique alors peut-être pas forcément avec les bonnes méthodologies avec les bons moyens mais tout le monde cherche de l'information et notamment sur le web et je pense qu'il faut partir des choses existantes et les faire évoluer pour que les personnes puissent passer d'une recherche manuelle à des vrais outils et des vraies cellules d'intelligence économique pour aider les décideurs à prendre des décisions éclairées merci merci Thomas Philippe Clair donc Christina vous a présenté à la fois CCI France président de l'académie de l'intelligence économique vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois mais vous avez une grande expérience et vous êtes ainsi à cheval sur les concepteurs de l'intelligence économique et les utilisateurs avec les entreprises de l'intelligence économique quel est votre diagnostic et quelles sont les actions concrètes que vous entendez mener dans les semaines les mois qui viennent et notamment en matière de sensibilisation et de formation de nos entreprises de nos entrepreneurs merci Philippe merci merci beaucoup de me donner la parole merci pour cette invitation je salue ici les membres du club que j'ai eu la chance il y a 5 ans de rencontrer du club des exportateurs les membres aussi de la fondation innovation et prospective je voulais aussi bien sûr remercier Jean-Louis Tertien qui avec sa publication qui illustre si vous me permettez cette très courte introduction qui illustre ce qu'il dit dans son ouvrage c'est à dire que depuis toutes ces années où l'école française d'intelligence économique se déploie on arrive à une qualité des analyses à travers cet ouvrage à travers d'autres il évoquait l'école de pensée de la guerre économique on a des qualités d'analyse d'une originalité d'analyse d'une richesse incroyable et paradoxe dans nos tissus productifs on le vit bien dans les chambres de commerce alors là l'expérience est là pour le dire mais peut-être aussi dans nos grands groupes ne l'oublions pas gros déficit de culture de l'intelligence économique difficulté de finalement de mettre en place un incubateur qui permette à chacune des entreprises quelle que soit sa taille puisque toutes absolument sont concernées qu'elles exportent ou pas du reste et on a ce paradoxe et donc ce qui est intéressant de souligner dans une première partie finalement c'est que vu du côté des CCI et à travers la crise de la Covid-19 qui a été comme tous les analystes le disent aujourd'hui un révélateur et un accélérateur à la fois finalement de nos forces mais surtout de nos dépendances et de nos faiblesses et on peut lire quand même des évolutions très fortes sortent d'électrochoc en matière d'intelligence économique dans le sens où la crise de la Covid-19 a révélé y compris au fin fond de nos territoires de l'industrie dans cette grande politique que vient de lancer notre gouvernement pour recalibrer et recartographier les petits systèmes productifs locaux pour mieux les comprendre mieux les accompagner les faire exporter bien sûr on s'aperçoit d'une chose très très précise et on l'a vécu dans les chambres de commerce à travers la cellule de crise nationale de coordination des cellules de crise territoriale qu'on a mis en place du fait de la crise ça nous a aussi nous chambres de commerce obligés à nous projeter dans cette fonction d'essayer de remonter synthétiser les menaces et essayer de comprendre de se doter collectivement on parlait de photonisme tout à l'heure d'une capacité de vision de nuit et qu'est-ce qui ressort de ça le premier élément tout à fait important c'est que les facteurs géopolitiques la géopolitique tension crise rupture tout d'un coup s'imposent dans les veilles et les alertes sur les risques sur les menaces sur les dépendances au niveau des PME et toutes les petites enquêtes flash qu'on a pu faire et que nous continuons à faire remontent cet élément tout à fait essentiel et puis on a constaté situation absolument inédite l'économie mondiale s'arrête brutalement c'est une situation que jamais le monde moderne développé mais même dans les siècles précédents jamais nous n'avons connu telle situation et là l'entreprise se pose la question comment moi coupé de mon marché comment je vais prospecter à distance il faut se reposer toutes ces questions et donc si on regarde je dirais l'environnement international du point de vue des entreprises effectivement on a deux problématiques qui surgissent qui accélèrent et qui augmentent la nécessité de se doter d'outils de méthodes d'entrer en stratégie d'intelligence économique quelle que soit l'entreprise c'est qu'à la fois la crise bien sûr de 2018 et ses conséquences mais la grande guerre économique que se livrent technologique que se livrent les Etats-Unis et la Chine crée une insécurité mais une insécurité économique tout à fait considérable majeure jusqu'au fin fond bien sûr de nos territoires et puis bien sûr cette hyper concurrence et ce qui est ressorti de nos enquêtes flash des entreprises c'est que on a un renforcement en termes de besoin d'information un renforcement du besoin d'anticiper et dans toutes les enquêtes que nous faisons régulièrement pas région par région dans quelques régions de France auprès des tissus de petites et moyennes entreprises à 80% les échantillons nous répondent toujours l'inchange mix sert à anticiper et là la crise de la Covid-19 a accéléré considérablement cet élément là et voilà que nous devons retrouver dans les entreprises ce que demandent les entreprises c'est des diagnostics de marché de réalité de la concurrence de réalité d'opportunité des diagnostics rapides avec un retour d'information de plus en plus rapide et l'exposé la présentation je dirais de tout le travail et du service qu'offre Géotrain est tout à fait Thomas tout à fait intéressant parce qu'il répond à ces questions-là quand on sait que je prenais des chiffres des PME en Bretagne 60% des priorités informationnelles des entreprises sont bien sûr calibrées sur les clients sur les marchés et la réglementation il faut accélérer considérablement je dirais cet accès à l'information et puis surtout la Covid-19 a révélé aussi que du fait de je dirais l'arrêt brutal de l'économie pendant plusieurs mois du redémarrage bien sûr du monde d'après comme nous l'évoquons le fait que de nouveaux marchés de nouvelles opportunités de marché naissent parce que on découvre mais nous le savions les économistes nous l'avaient décrit les géopolitiens les géopoliticiens pardon l'avaient décrit auparavant la mondialisation s'est régionalisée et toute la dynamique de relocalisation qui commence à se faire jour ou qui même s'accélère pour une partie des activités en fait cette relocalisation va se faire par région géographique non pas par pays bien évidemment et alors comment traiter ces opportunités à distance élément essentiel aussi qui ressort de nos études c'est un besoin accru d'accompagnement en matière de sécurité économique là Jean-Louis l'a très bien décrit au-delà des risques pays mais les risques marchés les risques d'entreprise et cette hybridation des menaces avec la grande criminalité les mafias présentes de par le monde les problématiques amplifiées augmentées de contrefaçon sur les plateformes créent une réelle préoccupation et bien sûr le risque majeur dans toutes les enquêtes qui maintenant depuis assez peu de temps du reste surgit en première référence d'insécurité c'est la cyber c'est les questions liées au cyber et donc ce qu'il faut noter c'est que dans nos organisations et ça interpelle aussi de façon très positive le club des exportateurs toutes ces organisations qui accompagnent les exportateurs bien sûr la team France Export à laquelle les chambres de commerce participent avec Business France et les réseaux de consultants bien sûr avec le club des exportateurs nous devons nous concentrer augmenter à nouveau je reprends cette expression nos capacités de sécurisation du parcours de nos entreprises alors de ce fait on a la crise de Covid-19 a révélé un élément tout à fait important pour nos entreprises c'est les grandes dépendances par rapport aux chaînes d'approvisionnement chacune de nos filières se trouvant en crise de dépendance et là c'est mobiliser toute une organisation jusqu'à l'échelle européenne où toutes nos organisations appuyées sur les entreprises nous font remonter vers la Commission européenne un dispositif une sorte d'observatoire d'alerte et donc d'intervention à travers des réseaux qui s'appellent European Enterprise Network en particulier qui couvrent l'échelle européenne et qui nous permettent tout d'un coup de révéler ces dépendances et progressivement de pouvoir avec les entreprises et chacune des organisations Club CCI Team France Export vont devoir contribuer à construire cette nouvelle souveraineté elle est à nouveau inédite il faut la construire celle que Jean-Louis expliquait tout à fait tout à fait tout à fait bien et on revient à cette notion de patriotisme européen ou français avec le renforcement de la marque France tous ces éléments là sont d'une certaine façon positifs mais il faut les inscrire pour les développer dans les éléments que j'évoquais tout à l'heure de cet accès à des marchés par finalement aujourd'hui encore par le biais virtuel je voudrais conclure sur et répondre aussi à la question du directeur général de la fondation de Serge formé sensibilisé je pense que le temps est fini le rapport Marthe vous le citiez il date de 1994 l'académie de l'intelligence économique est créée en 93-94 par Robert Guillaumeau centre de fabrication d'une excellence d'entreprise disait-il et l'académie est toujours une organisation qui promeut l'intelligence économique d'entreprise aujourd'hui je pense qu'il faut comme le disait Jean-Louis il faut passer à l'action les outils de Thomas les outils qui permettent une intelligence économique augmentée on n'est plus dans la formation on est maintenant dans la mise en œuvre d'une opérationnalité il faut mettre en œuvre les outils les techniques les méthodes les stratégies au-delà des décisions les stratégies d'intelligence économique et l'académie c'est à la fois ce lieu de mémoire de tous ces travaux de toutes ces mobilisations d'entreprises avec leurs organisations bien sûr collectives en liaison avec on est en France avec le rôle très important de la politique publique mais c'est aussi l'académie maintenant un lieu de projection et il faut à travers des ateliers que dans les mois qui viennent des ateliers inter-entreprises nous allons travailler à l'innovation dans l'ordre méthodologique des outils il faut croiser les outils de l'intelligence artificielle avec les différentes les différentes je dirais l'accès aux différentes méthodologies il faut enrichir aussi notre palette d'arsenal finalement d'intelligence économique au niveau des entreprises de façon individuelle et collective et donc on a décidé avec le conseil d'administration de l'académie de travailler de contribuer avec tous les autres acteurs bien sûr de contribuer à créer ou à réouvrir le champ de cette nouvelle intelligence économique qui était celle du départ celle du rapport qui était interdisciplinaire qui mobilisait plusieurs types d'intelligence pour résoudre des problématiques complexes y compris à l'international pour décrypter les situations et je voudrais conclure là-dessus l'intelligence économique à travers notre contribution tout à fait humble de l'académie qui aussi se remet en route sur ces sujets c'est une intelligence qui va être beaucoup plus géopolitique je l'ai indiqué de notre regard et tout le débat que nous avons engagé toutes les présentations depuis le début le montre une intelligence économique beaucoup plus sociétale celle des suédois la social intelligence des suédois nous allons devoir travailler beaucoup plus sur l'interculturel prendre beaucoup plus d'égards et d'intensité de compréhension des autres des autres cultures et je pense bien sûr aux chinois mais bien d'autres à bien d'autres cultures elle sera beaucoup plus juridique il faut se remobiliser sur l'intelligence juridique et bien sûr on va en reparler juste après moi elle sera beaucoup plus technologique on vient de le voir et surtout ça c'est une faute que nous avons il faut le reconnaître depuis le rapport Marc nous n'avons pas travaillé à l'articulation entre la démarche prospective et la démarche d'un chance week ce sont deux démarches tout à fait complémentaires et l'intelligence prospective va devoir se mettre en place pour anticiper plus encore les nouvelles menaces voir surgir les innovations foudroyantes nées de nos start-up ou des start-up internationales et qui vont créer des phénomènes de concurrence inédits et donc pour cela on relance le prix de la chouette c'est où chaque année l'académie a mis en avant à travers un collège bien sûr d'experts qui vient choisir un ouvrage et qui prime un ouvrage une pensée une réflexion qu'elle soit collective ou individuelle nous allons donc installer pardonnez-moi ces séminaires d'innovation méthodologique et surtout là c'est le rôle de cette académie c'est de faire tout un travail de R&D en matière d'intelligence économique comme le fait l'école dans son champ l'école de pensée de la guerre économique il faut réhabiliter et là on vient de passer avec la seule revue que nous avons en France de chercheurs universitaires académiques qui travaillent aussi avec les pouvoirs publics et les entreprises c'est la revue internationale de Christian Marcon en matière d'intelligence économique et à laquelle Nicolas Moinet par exemple que beaucoup connaissent a beaucoup contribué et ça c'est un sujet quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis y compris dans des tout petits pays comme la Suède et bien sûr en Chine la R&D en matière d'intelligence économique est quelque chose de très dynamique et donc il faut réhabiliter ces courants-là merci pour votre attention Merci Philippe de cette présentation à la fois très large et très concrète vous avez évoqué le besoin d'intelligence juridique c'est vrai que l'environnement juridique a changé depuis cinq ans depuis notre dernier séminaire sur l'intelligence économique que le monde est devenu un peu plus dangereux encore pour la protection des données le Cloud Act américain date d'il y a trois ans à peine et donc nos entreprises doivent être particulièrement vigilantes sur les aspects juridiques sur ce que vous avez appelé également l'espace cyber qui préoccupe nos entreprises maîtres de grotte vous avez une double casquette vous êtes à la fois avocat et également enseignant en intelligence économique comme l'a rappelé Christina dites-nous quelques mots à la fois sur cette intelligence juridique sur les risques et les protections juridiques dont peuvent bénéficier ou pâtir nos entreprises et sur la formation que vous dispensez à de jeunes cadres merci 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 monsieur le directeur général donc un double merci un merci à madame la présidente Christina de Obaldia du club des exportateurs ainsi qu'à vous-même monsieur Serge de m'avoir invité à cette table ronde démentalisée donc elle n'est ronde que par la manière que je vous exprime mais il n'en reste pas moins que je suis assez fier assez ému d'être dans cette assemblée à parler d'une notion qui pour les juristes est une notion tout à fait nouvelle et pour laquelle je ne suis pas certain et c'est pour ça que l'intervention de monsieur Claire me fait plaisir parce que c'est une transition qui m'est offerte pour vous parler effectivement de l'intelligence économique au travers d'une approche juridique donc pour ce faire ce que je me propose alors déjà on l'a bien vu ça a été dit à de nombreuses reprises je ne vais pas dire que la pandémie est venue bouleverser établir de nouvelles règles juridiques au regard du sujet que nous traitons en revanche il est certain que cette pandémie a généré de la part des états on l'a vu une protection donc une protection juridique pour justement faire face à cette crise qui n'avait pas du tout été anticipée et c'est le protectionnisme qui a prévalu le protectionnisme des états qui a prévalu pour pouvoir bien entendu faire face donc la pandémie je dirais va donner un coup d'accélérateur et c'était un peu l'intitulé de mon propos sur tout ce qui tourne autour du numérique c'est vrai qu'on l'a vu on a eu un usage intensif des outils numériques pour faire face à cette situation outils numériques qui pour la plupart comme vous le savez sont essentiellement localisés outre-Atlantique comme l'a dit monsieur le directeur général aujourd'hui il y a une réglementation j'y reviendrai qui vient organiser d'une certaine manière une intelligence économique juridique qui peut quelquefois avoir des effets anti-concurrentiels vis-à-vis des pays qui n'appartiennent pas aux Etats-Unis je vais y revenir aujourd'hui l'intelligence économique de mon point de vue juridiquement repose sur trois piliers l'anticipation la protection et la valorisation ce que je me propose de faire c'est de voir ces trois points successivement alors est-ce qu'il y a une intelligence économique juridique j'aurais tendance à dire non on est un peu comme monsieur Jourdain on fait de l'intelligence sans le savoir et depuis très longtemps l'intelligence économique sans le savoir depuis très longtemps comment on peut anticiper comment nos entreprises peuvent anticiper et avoir une politique je dirais d'intelligence économique à travers des outils juridiques qui s'offrent à elles ces entreprises dans nos législations tant nationales qu'européennes qu'internationales alors cette anticipation déjà de manière tout à fait simple juridiquement et là je vais peut-être dire des évidences mais je trouve que c'est intéressant de les mettre en place ces évidences c'est qu'aujourd'hui on a des outils juridiques qui permettent de nous protéger qui permettent de protéger nos entreprises alors je vais vous citer les principaux ces outils juridiques c'est les marques les brevets les longs de domaine mais également outils juridiques c'est la publication des comptes la publication des comptes des sociétés qui sont aujourd'hui des publications qui sont obligatoires à partir à partir de ces éléments-là juridiques donc comme je vous le disais on peut mettre en place ça a été dit par monsieur Claire des processus d'alerte des processus d'anticipation je vais vous donner un exemple pratique aujourd'hui vous avez auprès de l'NPI la possibilité donc je vais être pratico-pratique vous avez la possibilité de mettre sur surveillance des marques en agissant ainsi ça vous permet je parlais uniquement de cet aspect-là ça vous permet par anticipation de pouvoir regarder comment votre concurrence se comporte au niveau au niveau des marques et si l'un de vos concurrents venait à déposer une marque vous en seriez à partir du moment où vous avez mis en place cette surveillance immédiatement informé ce qui vous permet dans un délai relativement court mais en même temps rapide à vous opposer à ce dépôt et en agissant ainsi de cette opposition vous allez pouvoir économiser de manière importante vous serez efficace pour protéger votre propre marque et éviter qu'un concurrent puisse venir vous remettre en cause votre activité économique au travers de la marque je vous rappelle la marque est un élément fondamental de signe de reconnaissance je n'ai pas développé parce que c'est vrai que le temps est compté le deuxième aspect d'anticipation c'est comme l'a dit monsieur de Calais c'est anticiper aujourd'hui surtout à l'export et surtout à l'export à l'international et vers les Etats-Unis le Cloud Act qui est tout à fait récent effectivement en 2018 qui permet aux autorités américaines de contraindre les services de communication électronique dont les principaux sont situés pour ne pas dire les seuls aux Etats-Unis à fournir les données sur leurs clients ce qui veut dire qu'un citoyen européen je généralise qui a des activités aux Etats-Unis et qui dans le cadre d'une poursuite judiciaire alors quand même limitée il y a quand même les Etats-Unis est un état de droit limité mais néanmoins de permettre aux autorités américaines d'avoir accès à des informations à partir du moment où ces informations sont présentes sur des serveurs et quel que soit l'endroit où se situent les serveurs sur des serveurs de sociétés américaines et donc l'anticipation que l'on peut voir ne serait-ce sur cet aspect-là le deuxième aspect pratique pratico-pratique c'est aujourd'hui il est fondamental que nos entreprises européennes et à fortiori française mettent en place un système de je dirais de comptabilisation de stockage de leurs données sur le territoire européen pour éviter justement d'être victime de cette extraterritorialité qui peut avoir des effets dévastateurs pour l'économie de nos entreprises et donc pour se faire contrôler au moment où vous signez ou le client signe des actes juridiques avec des hébergeurs s'assurer que les données sont bien placées sur des serveurs qui se situent en Europe après avoir vu l'anticipation le point important c'est la protection aujourd'hui il est fondamental effectivement de protéger juridiquement nos entreprises il y a une législation qui est intervenue récemment qui est la législation de 2018 sur le secret des affaires cette législation est aujourd'hui fondamentale et je pense qu'on parlait de formation à plusieurs reprises je pense que cet aspect là alors c'est vrai que cette réglementation est récente récente dans notre pays pratiquée dans de nombreux pays et notamment aux Etats-Unis cette notion de protection du secret des affaires doit faire l'objet d'une sensibilisation auprès de nos entreprises pour que justement elles protègent leur patrimoine leurs actifs et notamment quand il s'agit d'actifs immatériels pour ne pas justement qu'ils soient détournés comme ça a été dit également par les intervenants précédents par des personnes malveillantes donc il est fondamental de protéger protection d'autant plus importante qu'aujourd'hui on va parler de la data de la donnée cette protection est imposée par le règlement général sur la protection des données règlement européen qui a été mis en application également en 2018 vous voyez 2018 a été une année très riche en matière de protection et on a le devoir de protéger nos données nos data et à ce titre là également une sensibilisation à faire sensibilisation alors c'est du droit certes c'est une mise en conformité certes mais c'est important pour que pour que nos entreprises soient protégées enfin je terminerai le troisième pilier et qui à mon avis est le plus important après avoir anticipé après avoir protégé ces deux axes là vous permettent de valoriser de valoriser je dirais l'intelligence économique l'intelligence de votre entreprise pour lui permettre justement d'avoir excusez-moi cette tautologie une valeur aujourd'hui cette valorisation vous la faites avec la data c'est clair que ça a été dit par Thomas précédemment il y a une gestion impressionnante de la data il l'a démontré avec des outils d'intelligence artificielle il est important aujourd'hui de faire prendre conscience à nos entreprises qu'elles ont des outils elles ont à leur disposition un patrimoine un patrimoine qui doit être valorisé et cette valorisation leur permettra de rentrer dans le système concurrentiel qui est important au niveau et cette fois-ci mondial on est dans une concurrence mondiale d'où l'importance de protéger et d'utiliser effectivement des outils qui permettent de se valoriser et de regarder comment les autres se comportent pour permettre d'être concurrentiel alors en conclusion de tout ça je dirais et ça a été dit à de nombreuses reprises par les différents intervenants dont je n'ai pas la prétention d'avoir la même je dirais maturité et efficacité en matière d'intelligence économique j'aurais plus une approche je dirais juridique et plus particulièrement sur les nouvelles technologies et la propriété intellectuelle mais je dirais qu'aujourd'hui le tissu économique de la France est majoritairement composé donc de PME et d'ETI ça a été dit c'est fondamental et je pense qu'il est vraiment important que la formation passe auprès de ces entreprises pour justement les doter d'armes ça a été dit on parlait d'armes de guerre économique pour les doter d'armes pour pouvoir être concurrentiel dans un monde qui aujourd'hui est mondialisé je vous remercie pour votre écoute Merci beaucoup Fabrice de cette présentation très claire et structurée nous approchons de la fin il y a pas mal de questions posées par les participants il y a beaucoup de demandes d'informations supplémentaires sur les produits de Thomas Binan des démonstrations la cartographie présentée sur sur écran naturellement nous ne pouvons pas répondre en direct à ces questions parce que cela prendrait très largement le temps qui nous reste mais ce que je propose sous le contrôle de Thomas c'est de faire passer comme on le demande et avec son accord bien sûr les coordonnées de Thomas et ainsi il peut individuellement ou collectivement pour ceux qui sont intéressés à une meilleure connaissance des outils offerts aux entreprises à réaliser cette présentation et cette réponse à des questions plus précises plus opérationnelles il y a une question qui je crois peut s'adresser à tout le monde mais peut-être que Jean-Louis Tertian pourrait être le premier à y répondre c'est la question sur le bon niveau de l'intelligence économique nous avons vu que l'intelligence économique c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit qui a du mal à progresser en France du fait des divisions mais on voit aussi que maintenant les enjeux les risques sont mondiaux et que ce n'est pas à l'échelon de l'entreprise que forcément on trouvera les solutions et donc la question est de savoir est-ce que l'Europe peut jouer un rôle utile en matière d'intelligence économique et comment d'une certaine manière on peut dépasser la dialectique entre partenaire et concurrent qui est celle des entreprises fustelles européennes toutes européennes Jean-Louis et ensuite si parmi les intervenants il y a d'autres interventions qui sont souhaitées je pense peut-être à Fabrice s'il y a un angle juridique européen mais tout ceci très rapidement parce que nous approchons de la fin merci Jean-Louis oui merci Serge j'ai bien noté le très rapidement donc c'est une question c'est une question centrale qui qui garde toute sa pertinence et qui revient effectivement assez souvent dans les préoccupations qui en fait correspond quel est le bon niveau de partage d'informations et quel est le type d'informations qu'il faut au contraire préserver en fait on est très clairement sur des là aussi on revient à la question de la frontière de la souveraineté je crois il y a il y a un élément aussi très très important que j'essaye d'expliquer rapidement dans mon ouvrage c'est que on se retrouve dans le contexte économique actuel à la fois avec des concurrents mais aussi des partenaires et ce sont les mêmes c'est à dire qu'il faut bien percevoir que dans certains cas on peut avoir intérêt stratégiquement à partager de l'information et que ce soit pour une veille que ce soit pour un projet de normalisation j'ai cité l'exemple des prises pour véhicules électriques comme comme exemple raté en l'occurrence mais dont on pourrait s'inspirer pour le pour le transcender donc il y a effectivement des possibilités au niveau européen après il y a également des niveaux de de souveraineté des niveaux où il était essentiel de pouvoir conserver la prise de décision dans son propre intérêt et ne pas dépendre d'un partenaire extérieur donc j'ai pas de solution toute faite à cette question vous imaginez bien c'est du cas par cas mais effectivement il faut dans certains cas pouvoir penser et porter cela au niveau européen notamment sur des sujets comme la normalisation comme la veille et le partage d'informations voilà quelques éléments très rapides merci Jean-Louis de la clarté et de la brièveté une question qui me semble pouvoir être posée à à Philippe savoir savoir s'il existe des standards minima pour l'intelligence économique des règles de base à respecter et quand on est une entreprise africaine comment on peut faire face à ce besoin d'intelligence économique comme vous êtes à l'association ou présider l'association internationale francophone d'intelligence économique je pense que c'est un sujet qui vous est familier et nous vous sommes reconnaissants de vos indications merci 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 beaucoup Serge oui tout à fait et on travaille ce sujet et nos amis africains le savent dans l'Afrique de l'Ouest nous travaillons ce sujet au sein de la conférence permanente des chambres francophones africaines qui existe depuis 1973 et nous partageons ces comment dire nos expériences collectives mais nos amis marocains et africains ont créé très récemment le forum africain des associations oui le forum des associations africaines d'intelligence économique qui est un creuset tout à fait essentiel pour répondre à cette question et je dirais pour aller de façon très courte au sujet je dirais à nos amis africains ils le savent nous leur disons souvent surtout éviter le mimétisme c'est ce qui nous est arrivé à vouloir copier c'est le risque du benchmark à vouloir copier ou trouver une grammaire commune il y a dans l'intelligence économique derrière l'intelligence économique et à l'international je l'évoquais très rapidement tout à l'heure il y a toujours derrière les démarches d'intelligence économique une culture stratégique une culture une façon de faire de la stratégie de se déplacer de mobiliser les intelligences collectives et donc c'est chacun dans son école africaine dans son pays et collectivement chacun doit et c'est ce que nous travaillons avec nos amis marocains dans une université ouverte que nous avons créée collectivement qui est mondiale à Darla dans le sud marocain dans les provinces du sud marocain on travaille ce sujet là et chacun doit adapter sa méthode et je prendrai l'exemple de Thomas c'est comme en génie logiciel on va prendre des briques logicielles et on va les associer pour créer un logiciel qui sera africain les africains maîtrisent un jeu on vous parle toujours des échecs et du jeu de go bien sûr que c'est essentiel pour comprendre l'esprit stratégique de l'autre mais les africains ont créé un jeu qui est célèbre qui s'appelle la Wolle qui est un jeu tout à fait intéressant dans ce qu'évoquait Jean-Louis qui gère la compétition et qui laisse toujours respirer son concurrent ou son partenaire lui laisse toujours un espace pour se développer respectueux aussi des logiques de marché et d'une croissance qu'on pourrait dire partagée voilà et donc surtout la leçon c'est de dire surtout créer innover à partir des références que nous partageons tous ensemble Merci Philippe avant de laisser la parole à Jean-Pierre Raffarin et le mot de la fin à Christina est-ce que Thomas Binan peut nous donner des indications à ses groupises comment ils peuvent le retrouver Thomas alors je vais juste en fait ajouter une petite synthèse qui va prendre deux minutes avant de donner mes coordonnées ce qu'on voit apparaître et je pense que c'est extrêmement intéressant c'est la coopération de l'intelligence économique et de la veille chez différentes entreprises au lieu d'être solitaire en fait et de faire cette activité en solo c'est de partager en fin de compte entre industries par exemple des choses qui se font entre la cosmétique et le monde des équipementiers automobiles donc au lieu que chacun garde son savoir le partager en fait entre industries qui ne sont pas concurrentes et ça ça donne lieu à des innovations qui sont extrêmement fabuleuses et intéressantes et donc ça marche très bien par le biais de la cartographie parce que si on devait chacun avoir des sources je prends un exemple 10 000 sources et se les partager ça ne marche pas personne n'a envie de lire 10 000 sources en fait qui appartient à l'autre par contre d'apporter une cartographie sur la batterie par exemple qui parle aussi bien au monde de la cosmétique qu'au monde de l'automobile juste cette cartographie et bien ça ça beaucoup de fait pour ceux qui vont la regarder et qu'on soit ingénieur qu'on soit juriste qu'on soit manager qu'on soit veilleur tout le monde est capable en 5 minutes de s'approprier cette cartographie d'avoir une grille de lecture et de pouvoir partir avec quelque chose qui a de la valeur donc je vais juste partager en fait ce phénomène que je vois de plus en plus arriver et qui je pense va apporter beaucoup de valeur à nos industries alors pour répondre à la question de Serge vous pouvez bien sûr retrouver Geotrain sur les www.geotrain.fr et me contacter tout simplement à thomas arrobase geotrain.fr merci merci beaucoup nous avons également un message du réseau du réseau des conseillers du commerce extérieur qui nous indique qu'il y a une plateforme qui permet aux entreprises d'être informées sur les contrefaçons et sur la manière de les combattre je voudrais indiquer également que le webinaire un replay est possible il figurera dans la newsletter de vendredi de la semaine prochaine de la fondation prospective et innovation sur notre site mais nous pouvons à chacun des participants ou de ceux en tout cas qui se sont inscrits comme nous le faisons nous pouvons envoyer le replay et je pense que sur le site du club des exportateurs il y aura la même facilité et nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions faute de temps mais nous les avons bien notées et nous pourrons nous efforcer d'apporter une réponse donc Jean-Pier Raffarin avant Christina est-ce que on peut avoir un point de vue global sur cette question de l'intelligence économique qui a changé de degré voire de nature ces dernières années qui s'inscrit ça a été souligné lors des échanges dans un contexte international extrêmement tendu et tout ceci aggravé naturellement par la Covid-19 Merci Serge et toutes mes félicitations à l'ensemble des participants et des orateurs de cet événement et je voudrais dire à Christina de Ovaliak combien j'apprécie que le club des exportateurs ait pu créer cette énergie et rassembler autant de talents avec la fondation et avec tous les partenaires pour ce débat au fond il est très important que nous en parlions et que comme ça a été dit à plusieurs reprises on puisse passer à l'action et au plus vite parce que nous avons dans cette situation-là quand même un petit peu de retard je me souviens avoir fait en sorte qu'il y ait le premier délégué interministériel qui soit nommé il y a maintenant 20 ans quand j'étais à Matignon et donc je ne trouve pas qu'on ait fait des progrès phénoménaux et j'étais très content de voir l'arrivée du livre de Jean-Louis D'Artian parce qu'au fond c'était l'occasion de remettre un peu de renouveau d'autres perspectives et de muscler un peu ce débat qui me paraît aujourd'hui essentiel il est d'autant plus essentiel que la situation internationale de crise de pandémie a vraiment de mon point de vue accéléré ce qui va être la donne vraiment au moins des 10 prochaines années c'est-à-dire la bipolarité du monde c'est-à-dire cette galactique Chine-États-Unis qui va nous gouverner et qui va de plus en plus peser sur l'économie et notamment sur les questions qui sont liées à l'intelligence économique parce que nous sommes là classiquement dans le piège de Tussidine mais le virus a accéléré tout cela en montrant notamment avec le concours de Trump qu'au fond la gouvernance internationale n'était peut-être pas forcément une priorité a fait monter un certain nombre d'égoïstes et dans ces égoïstes on a vu ce piège de Tussidine se fermer avec le numéro 1 qui n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1 ça c'est vraiment ma conviction c'est la conviction des travaux que nous menons à la Fondation cette dialectique-là qui est profonde qui est une dialectique qui a commencé par les droits de douane qui s'est prolongée avec les télécommunications et la paire Huawei et qui maintenant est en train de prendre une place importante au sein de l'intelligence artificielle cette dialectique-là elle est entre deux états puissants qui organisent les propagandes et les circuits d'information aujourd'hui et c'est je crois un des points majeurs que nous avons à mener comme type de réflexion un peu nouvelle c'est cette situation-là qu'est-ce qu'elle crée comme nouvelle donne elle crée d'abord que les deux propagandes la propagande américaine et la propagande chinoise sont aujourd'hui en train de s'affronter dans le titre économique et que la première des choses pour les entreprises c'est de pouvoir faire le tri et de pouvoir essayer d'avoir accès à la vérité d'où tout l'importance des réseaux que ce soit les conseillers du commerce extérieur que ce soit l'académie dont Philippe Clare parlait tout à l'heure je pense qu'il est très important de ne pas laisser les entreprises seules dans cette situation parce qu'on pourra douter de toutes les vérités qui pourront être aujourd'hui celles qui sont présentées comme des vérités absolues en fait ce sont souvent des vérités relatives et donc pour la situation internationale il faut avoir cette lucidité donc ces partenariats pour avoir accès à la lucidité ce qui veut dire aussi pour les PME et les ETI qui nous écoutent que tout ceci va créer aussi des marchés sans doute pour un certain nombre d'entreprises émergents il y a naturellement dans cette bipolarité un certain nombre de pays qui ne veulent pas qui refusent d'être dans la situation de la balle de ping-pong qui reçoit des coups de raquette un jour des États-Unis le lendemain de la Chine extraterritorialité des lois pressions diverses et variées qui font qu'un moment ou un autre on va se trouver les uns et les autres pris dans cette tenaille de la bipolarité et donc dès aujourd'hui je pense qu'il y a des perspectives à tracer et des solidarités à créer je pense qu'un pays comme l'Inde que tout continent africain et que bien d'autres pays en dehors de l'Europe ont intérêt à ne pas se laisser coincer par un système qui est un système de puissance mais qui est aussi un système d'information très important pour tout ce qui est aujourd'hui développement économique et donc dans ce contexte-là je pense qu'il est très important que nos PME se rendent compte d'un certain nombre de réalités aujourd'hui on a des débats très intéressants on voit arriver le nouveau débat sur la souveraineté parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas de paracétamol pendant la pandémie et donc on se dit comment notre industrie est partie mais par ailleurs on ne regarde pas aujourd'hui que la croissance qui était programmée pour cette année 2021 n'a plus rien à voir naturellement avec les programmations mais que l'écart de croissance entre les Etats-Unis et la Chine va être plus important que nous l'avions prévu et que cet écart-là va créer à nouveau des tensions parce que naturellement les Etats-Unis vont mal réagir à cette croissance chinoise et que la Chine va vouloir en profiter et dans ce contexte-là il va y avoir naturellement à nouveau un certain nombre de turbulences comment l'Union européenne peut-elle essayer de nous protéger de cette tenaille et pour faire en sorte que notamment en ce qui concerne l'intelligence économique nous ayons les outils de notre protection j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure Fabrice Degroute sur la nécessité de la protection avant la valorisation c'est je crois un des éléments très important d'avoir une protection minimale c'est une question de droit le règlement européen c'est aussi une question de rapport de force pour faire en sorte que par exemple sur les questions de technologie les solutions européennes soient quelque peu renforcées et donc le pire aujourd'hui sur un débat qui est un débat qui touche l'intelligence économique comme le développement industriel qui est le débat Huawei on voit bien que la pire des solutions ce serait que les Européens se dispersent et que les uns choisissent une solution et que les autres choisissent une autre solution pour la 5G on voit bien que l'essentiel c'est quel que soit l'opérateur mais qu'au moins les Européens choisissent un seul opérateur ne serait-ce que pour peser vis-à-vis de cet opérateur donc dans ce contexte-là les initiatives que vous engagez les uns les autres que vous soyez disons dans la sphère intellectuelle ou dans la sphère opérationnelle des entreprises et c'est bien de faire rencontrer les deux je pense qu'il faut développer en effet l'ensemble des systèmes d'information qui vont protéger nos entreprises éclairer nos entreprises et permettre aujourd'hui qu'au fond on ne soit pas pris dans ce piège de la propagande qui va s'installer et qui s'instellera de plus en plus piège de la propagande qui précède le piège de la domination économique et donc je pense que ce qui est fait et c'est je crois un des atouts du livre de Jean-Louis Tersen qui est aujourd'hui de prendre conscience que c'est une question stratégique fondamentale et qu'au fond ça doit faire partie aujourd'hui des priorités managériales de ceux qui sont au management mais aussi des pouvoirs publics et de ce point de vue je pense que votre débat est très enrichissant parce qu'il montre bien qu'on est vraiment dans une cause publique-privée et dans cette affaire-là il faut apprendre à travailler dans ces secteurs-là il y a l'expérience des chambres de commerce qui ont cette culture puisqu'elles sont établissements publics et cette culture du public et du privé je crois que c'est très important de veiller à ce que le public ne domine pas tout avec notamment tous ces fantasmes politico-idéologiques qui sont quelquefois des occasions de nous éloigner du réalisme économique et puis d'autre part que le secteur privé lui-même est axé aux données géopolitiques qui sont déterminantes de son situation économique donc ce métissage-là que vous avez initié par cette rencontre je crois qu'il est très utile et je voudrais en terminant dire à Madame la Présidente que nous ne pouvons que vous remercier de cette initiative et de la prolonger par cette recherche permanente d'un métissage public-privé pour faire en sorte que les entreprises françaises qu'elles soient PME-ODI et cette lucidité sur la réalité économique du monde sans se faire piéger par tout ce qui est organisé à des fins qui ne sont pas celles forcément des intérêts de la France ou des entreprises françaises je vous remercie Merci Jean-Pierre Christina pour le mot de la fin Je voudrais remercier déjà Monsieur le Premier ministre de cette intervention en fin du webinaire qui était tout à fait exacte que je partage totalement et puis également tous les panélistes pour leurs interventions de très grande qualité où j'appuie également beaucoup de choses alors ce qui me frappe surtout c'est des paradoxes qui sont apparus au cours de ces différentes interventions d'un côté il y a un répli sur les frontières Jean-Louis parlait énormément de frontières réindustrialisation donc souveraineté bien évidemment à défendre complètement et d'un autre côté ce dont parlait Thomas c'est l'ouverture totale pas de frontières dans ce monde comment dirais-je virtuel où effectivement on a des plans de vue à l'horizontale et qui sont tout autant nécessaires pour l'anecdote je peux vous dire comment j'ai trouvé Thomas puisque c'était quand même assez intéressant et son entreprise j'entraîne c'est tout simplement en cherchant sur le moteur de recherche Google dont on parlait tout à l'heure bien qu'il soit répertorié dans la team France Export et puis des pays France parmi d'autres entreprises de ce type start-up j'ai cliqué effectivement comment trouver les informations en temps réel sur le marché et j'ai trouvé CoronaVirus Search Engine produit par Thomas par sa start-up avec l'intelligence artificielle donc voilà c'est juste un petit clin d'œil pour attirer votre attention sur le fait que ce serait bien de communiquer davantage ce type d'informations et d'outils qui existent je pense que la communication devrait atteindre toutes les entreprises celles du club et d'autres pour qu'on soit au courant comme d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Serge concernant le conseil du commerce extérieur de la France avec la plateforme dédiée à la cybersécurité donc là ce sont des informations qui n'atteignent pas forcément leur cible de manière directe donc c'est un souhait également pour tous les acteurs ici présents et d'autres de l'intelligence économique de mettre à disposition de manière bien concrète tous ces outils à disposition les informations de manière simple concrète et opérationnelle c'est ainsi que nos exportateurs pourront être prêts si on peut dire à sensibiliser avec les formations mais aussi par l'information fiable qui leur permettra parviendra au défi du monde du monde actuel donc voilà pour terminer je voulais dire que je vois quand même une note d'optimisme puisqu'il y a une prise de conscience qui se dessine à travers toutes les interventions et on sent qu'effectivement on a pris la mesure de l'importance de ce qu'est l'intelligence économique au service du pays au service des entreprises donc françaises également dans ce monde dans ce monde en crise dans ce monde en guerre économique qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain c'est certain donc je pense que vous avez eu déjà certaines réponses à vos interrogations et je suis ravie qu'il y aura une suite avec des échanges en dehors de ce webinaire aussi par les actions des uns et des autres et notamment de l'académie de l'intelligence économique qui souhaite être plus proche des entreprises et ça je ne peux que m'en réjouir en nom du club puisque ces actions sont vraiment très attendues voilà donc c'est le mot de la fin pour dire qu'un homme averti en vaut deux et soyons donc avertis avec la créativité française dans ce domaine et surtout la créativité que l'on garde et qui ne parte pas ailleurs comme l'avait cité tout à l'heure Jean-Louis avec l'exemple de ces deux pépites françaises de cybersécurité rachetées par des Américains voilà donc le mot de la fin c'est que aussi je voulais dire que ce webinaire sera un replay bien sûr sur le site du club des exportateurs de France également et puis donc en vous remerciant je remercie également les auditeurs qui sont encore là avec nous et bien sûr tous les intervenants et la fondation qui a co-organisé cela qui nous a orchestré magnifiquement ce webinaire merci beaucoup qui a co-organisé c'est ce qu'il y a Sous-titrage FR ?